Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, sur Blender 2.8, nous allons voir le shader Diffuse. Alors avant ça, ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va s'amuser à créer un petit vase. Donc là, je vais supprimer tout simplement mon cube. Je vais ajouter ce qu'on appelle une référence. Donc je vais aller dans Images, Références. Ok, donc me voici devant ma référence. Je vais tout simplement cliquer ici sur Vase Références. Je clique là et je fais Load Références Image. En fait, quand je vais tout simplement charger mon image. Donc je clique ici et je vais faire en sorte de cliquer sur Use Alpha pour un petit peu diminuer la transparence. D'accord ? Après, je vais faire un GZ et je vais le placer approximativement ici. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement faire Shift A, un mèche de type Plain. Ici, au niveau de ma Align, je vais mettre View. Je vais mettre mon édition. Je vais faire Alt M et je vais cliquer sur Collapse. Automatiquement, je me retrouve avec un seul point. Le but, c'est de tout simplement vous créer un vase et vous montrer comment on va utiliser le shader Diffuse. Comme je vous explique à chaque fois, je vais m'amuser à vous créer un objet afin de vous montrer comment celui-ci se comporte au niveau de mon objet. En gros, comment ma boîte que je vais créer par rapport à l'édition de nœud se comporte. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je suis en mode édit, c'est parfait. Je vais faire, je suis bien sûr à un niveau de ma sélection vertige. Je vais faire E, X et on va commencer à faire un petit méplat. Après E et on va faire différentes extrusions. D'accord ? Là, rien d'extraordinaire. Tout ça, vous connaissez. Je vous ai expliqué énormément d'informations, de techniques sur l'extrude. Donc tout ça, il n'y a aucun problème. Si par hasard, vous ne connaissez pas ce que je vais vous expliquer, En gros, je vais utiliser deux fonctions. Je vais utiliser l'outil Extrude. Là, je vous montre la petite vignette. Et après, je vais utiliser l'outil Spin. Là aussi, je vous montre la petite vignette. Au cas où, si vous ne savez pas. A chaque fois que je vous montre les vignettes, ça veut simplement dire... Alors, ce n'est pas un lien. C'est tout simplement que vous pouvez récupérer. Puisque moi, à chaque fois que je crée mes vignettes YouTube, vous pouvez récupérer l'image et vous aurez automatiquement la vidéo. Là, je vais faire un E, X et on va aller ici. Ok ? Je sélectionne l'ensemble. J'appuie sur Set pour mettre en mode vue de haut. Et je vais appuyer ici. Vous voyez, l'espèce de camembert. Et je vais cliquer sur Spin. Ici, je vais cliquer sur mon petit plus et je vais faire ça. Je m'arrête là. Je vais aller ici et je vais mettre 16 vertices. Pensez toujours à mettre un nombre paire. C'est très important. Sinon, vous aurez un problème. Et ici, on va mettre... Puisque je suis en négatif, je vais marquer moins 360 afin de faire une révolution complète. Une fois que j'ai fait ça, vous voyez, on a un autre vase. C'est super. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais récupérer celui-ci. Alors avant, je vais cliquer ici au niveau de mode liner pour mettre... Voilà, c'est ce que je voulais. Même, je vais mettre aussi celui-ci pour pouvoir le cadenasser au cas où. C'est-à-dire que là, je vais le faire comme ça. Je le cadenasse et je le... Tout simplement, je le cache. J'ai donc mon vase. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout simplement appuyer sur C et sectionner lui. Là, je vais faire X pour supprimer le vertice. Pour avoir... Oups, pardon. Je recommence. On va se mettre en 3. Plutôt appuyer sur C. Sectionner toutes mes faces. Voilà. X, face. Parfait. J'ai donc un trou au niveau de mon vase. C'est ce que je voulais. Je me remets en 1. Et je vais appuyer ici pour avoir mon élément. Cette fois-ci, je suis donc toujours en mode objet. Je vais faire CTRL 2. CTRL 2, c'est équivalent, si vous voulez, au modificateur qui est ici. Ou au modifieur. Subdivision Surface. Ensuite, alors ce que je vais faire, c'est que je vais décocher pour l'instant. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, je vais faire ici un modifieur de type Solidify. Tout simplement pour lui donner un peu d'épaisseur. Ah, tiens, j'ai un trou là. Ah, attendez. C'est pour ça qu'il y a un trou ici. Alors, on va s'arrêter. Et on va combler ce petit trou. Ce n'est pas ce qu'il m'a fait, cet animal. Donc là, je vais m'appuyer sur 2 pour mettre comme ça. Et appuyer sur F. Voilà. Pour être sûr, j'appuie sur A. Alt-M. Qui va faire en sorte de faire By Distance. C'est tout simplement supprimer le doublon. Et vous voyez ce qu'il y a marqué ? Remove 15 vertices. Donc, faites vraiment attention à ça. C'est très important. Vous avez deux choses à faire attention lorsque vous créez une modélisation. C'est les trois choses, même, dirais-je. Vous avez les éléments en double. Vous avez aussi ce qu'on appelle la position de votre élément. Si par hasard, vous avez resizé un élément en mode objet, lui, à chaque fois, il ne va pas aimer. Il faudra faire CTRL-A et cliquer sur All Transform. Ça vous permettra d'appliquer votre transformation. En l'occurrence, au niveau de la rotation, la localisation, donc le déplacement et aussi le resizing. D'accord ? C'est-à-dire le scale, tout simplement. Ok. Donc, mon vase est fait. Je reviens maintenant sur mon modificateur Solidify. Ici, je vais faire en sorte de créer une petite épaisseur, plutôt comme ça. Voilà. Très bien. Avec la même épaisseur. C'est ce que je voulais. C'est super. Bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer en mode objet, bien évidemment, et je vais réaffecter mon subdivision surface. C'est ce que je voulais. Ensuite, ici, ce qui va m'intéresser, c'est tout simplement de créer un edge loop pour faire, si vous voulez, une espèce de petit, avec GZ, monter un peu mon élément. D'accord ? Ce qu'on va faire maintenant, on va faire bouton droit et on va faire tout simplement Shade Smooth. Ça veut dire que ça va lisser ma forme, tout simplement. Je me remets en 1. On a donc notre élément. Pensez à une chose lorsque vous travaillez à bien, au niveau du hotliner, nommer vos éléments. C'est important parce que là, bon, on n'a rien. Mais quand vous avez plein de choses dans votre scène, si vous n'avez pas nommé, vous allez galérer. Surtout qu'ici, vous avez un petit moteur de recherche. Là aussi, je vous montre une petite vignette que j'ai expliquée comment fonctionnait le hotliner. Vous voyez, il y a pas mal de choses à dire pour une malheureuse couleur. Ici, ce qui va nous intéresser, donc là, je vais décocher le modificateur. Je vais me mettre ici et je vais faire tout simplement C. Donc, je suis en mode 3 face. C. Ensuite, je vais appuyer sur Shift-Alt-Enfoncer et je vais tout simplement sélectionner mes éléments. On va aller jusqu'ici. Super. Si je vais ici, pour l'instant, je n'ai pas de couleur. D'accord ? Donc là, je mets mon édition. Je vais faire New. Et on va mettre, par exemple, une couleur de type violet. Ce n'est pas très grave. Celui-là, on va l'appeler Vase. D'accord ? Je vais créer maintenant une autre couleur. Je vais appuyer sur le petit plus. Je fais New. Cette fois-ci, je vais faire Vase Int. Tout simplement par rapport à l'intérieur du vase. Ok ? Si je me remets ici en mode édition, on a toujours ma sélection qui a été sélectionnée. Je vais tout simplement ici appuyer sur Assign. Là aussi, je vous montre la petite vignette au cas où, si vous ne comprenez pas de quoi je parle, parce que je vous ai fait une vignette qui explique les matériaux, comment celui-ci fonctionnent. Bon. Ben voilà, on a fait notre petit vase. C'est parfait. C'est ce que je voulais pour pouvoir vous expliquer le shader Diffuse. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Là, je vais tout simplement rajouter un plein. Alors, pardon, je recommence. Il n'a pas aimé. Je le mets en 1. Ici, je vais faire un petit plein. Alors, pas View, plutôt par rapport au monde. Je vais même en édition. Je vais faire un S10. Tout simplement pour avoir un support. Ici, mon élément qui est là. Au niveau de mon modificateur, je pense que je n'ai pas activé l'aperçu. Voilà. Si j'appuie sur Z et je me mets en Material Preview, j'ai maintenant ma couleur. C'est parfait. C'est ce que je voulais. Et vous voyez, on a mis du blanc. Ça fait assez sympathique. Je trouve qu'on a comme ça, le blanc comme ça. OK ? Ensuite, je vais cliquer sur Shading pour arriver là où ça m'intéresse. Très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le Principle BSDF, comme je vous disais. Et on va tout simplement travailler. Ah oui, alors, pardon. Je recommence. Alors. Ah, zut. Alors, il n'a pas aimé parce que je sélectionnais qui ? Quoi ? Bon, ce n'est pas très grave. Lui, je vais le récupérer. Et faire un copier-coller ici. Hop. Le mettre ici. Et le mettre en blanc. Histoire que mon fond soit blanc. OK. Je reviens sur vase. Je vais donc sélectionner mes deux éléments. Mes boîtes, comme je vous dis à chaque fois. Lui, je vais le supprimer. X. Shift A. Je vais donc récupérer un shader de type diffuse. Alors, le shader diffuse va simplement être utilisé. Alors, j'ai marqué. Une petite phrase magique. C'est un matériau qui va permettre de créer des couleurs de type mat. Il est idéal pour les matériaux qui n'auront aucune brillance. En gros, si vous voulez, c'est un matériau de couleur. Mais simplement une couleur de type diffuse. C'est ce qu'on a ici. BSDF, je vous l'expliquais la dernière fois ce que ça voulait dire. Donc, je vous remets en dessous la description au cas où. Mais bon, c'est simplement un algorithme qui va bien gérer les effets de lumière par rapport à la couleur qu'on lui applique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec celui-ci ? Pas grand-chose, en fin de compte. On va pouvoir tout simplement ici, vous voyez, mettre une couleur dans ce style-là. Petite chose aussi que j'ai oublié de vous expliquer la dernière fois. La petite pipette est très intéressante dans le sens où, si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir récupérer, par exemple, le vert ici. Automatiquement, celui-ci m'a récupéré la couleur. C'est pick-up, ça veut dire que vous ramassez une couleur. C'est de l'anglais. Ça veut simplement dire ça. Vous avez aussi une autre technique. Si on est en mode hexadécimal, par exemple, ici, je vais faire un copier-coller, tout simplement. Et puis là, je vais mettre un rouge. En fin de compte, le vert me plaisait. Oui, mais le problème, pour retrouver le vert, pas évident. Dans ces cas-là, puisque j'ai fait un copier-coller, celui-ci est dans le presse-papier. Je fais CTRL V et je retrouve mon vert. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dessus ? Pas grand-chose. En gros, ici, vous avez quoi ? Vous avez juste ici le runness. Le runness, ça veut dire rugosité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer sur la rugosité, mais comme je vous dis, c'est un matériau de type mat. Il n'y a pas de brillance. Donc, on n'aura pas grand effet en jouant là-dessus. Même de 1 à 0, on verra ça un peu plus tard. Surtout que celui-ci, si vous voulez, est beaucoup plus utilisé. Si je fais ici Shift A et je vous mets le fameux Principle, puisque c'est celui qui nous intéresse, on le retrouve tout simplement ici. Vous voyez ? Lui, en fin de compte, et le runness, vous allez le retrouver ici. Tout simplement. Donc, ce que je fais, en fin de compte, c'est que je vous décrypte les différents shaders qui ont été implémentés au niveau du Principle BSDF. Comme ça, vous allez comprendre comment celui-ci fonctionne. Bon, on a fait ce qu'il faut. C'est super. On est content. Ce qu'on peut faire maintenant, si vous voulez, c'est faire ici un layout. Et on pourrait faire, par exemple, un rendu caméra. Donc, je vais faire 0. Ici, je vais tout simplement déplacer mon élément. Donc là, j'appuie sur G. Bouton de ma souris au niveau du milieu, ma molette de souris. Et je fais quelque chose comme ça. OK ? Alors, pardon. Ce qu'il faut faire avant, c'est d'appuyer sur Item. Alors, View. Et faire Lock Camera to View. En gros, je vais locker ma caméra. Ça veut dire quoi ? C'est que je vais pouvoir déplacer mon élément. Par exemple, je m'aperçois que mon plan n'est pas assez grand. Donc, je vais cliquer sur mon plan. Je mets en mode édition. S, par exemple, 3. Ça va suffire. Voilà. Vous voyez, là, c'est parfait. C'est ce que je voulais. Ce plan-là, par exemple, je vais pouvoir le nommer ici, Sol. D'accord ? Si on regarde ici, je peux même lui appliquer un Sol de type couleur blanche, tout simplement. Et si vous voulez, ici, on peut marquer Sol. Là, c'est juste des habitudes. Mais croyez-moi, c'est très important. C'est pareil, vous ne voyez jamais enregistrer. Mais pensez à enregistrer, bien évidemment. C'est vrai que quand je fais mes enregistrements, ou quand je fais mes vidéos, pardon, je pense rarement à enregistrer. Mais il faut le faire. Moi, je le fais au moins tous les 5 minutes. Et en plus, je fais en sorte de l'écrire, par exemple, si c'est un vase. On pourrait l'appeler vase underscore diffuse 00. Et après, 01, 02. Comme ça, vous retrouvez votre élément. Si par hasard, celui-ci a craché ou planté, vous pourrez retrouver vos éléments. D'accord ? Donc, celui-ci est fait, c'est cool. Si maintenant, je clique sur Render, Render Images, qu'est-ce qu'on va avoir ? À mon avis, pas terrible, parce que je ne vous ai pas mis de... Oh, c'est pas mal. Oui, on peut le laisser comme ça. Donc, on va le laisser comme ça. Tranquille. En plus, on a un effet donc. C'est assez sympathique. Vous pouvez la récupérer tout simplement en cliquant ici sur Images, Save As. Et là, vous aurez une image en PNG. Vous voyez, c'est marqué ici. PNG. Mais moi, imaginons, je voudrais mon vase. C'est exactement ce que vous voyez sur ma vignette. Une couleur différente, je crois. Vous voyez mon vase, mais je voudrais que celui-ci apparaisse avec les mêmes qualités de lumière, mêmes proportions de lumière, mais sans ce fameux plan qui me gêne. Je ne sais pas qu'il est moche, mais je préférerais avoir un fond transparent. Que cela ne tienne ? On va cliquer ici au niveau du Outliner sur Sol. Et on va décocher celui-ci, vous voyez, au niveau de l'appareil photo. C'est-à-dire que si maintenant ici, je fais un rendu. Render image. Qu'est-ce qui se passe ? Vous allez voir que d'un seul coup, j'ai un fond gris. Le problème, c'est que j'aurais aimé, moi, avoir un fond transparent. Il suffira de cliquer ici. Vous cliquez ici au niveau du film. Et vous cliquez ici sur Transparent. Et là, vous serez sûr d'avoir, par rapport au moteur de rendu Heavy, vous serez sûr d'avoir un rendu transparent. Regardez, si je refais maintenant mon rendu, cette fois-ci, j'ai bien un rendu transparent, puisque vous allez voir une espèce de damier gris et noir qui vous montre bien que c'est un rendu transparent. Et après, il ne vous restera tout simplement qu'à enregistrer cette image en faisant image, save, age, donc je sauvegarde, comme. Et là, vous mettez l'image qui vous intéresse. Et voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye !